On continue le tour des partenaires, on est à la jardine Ruyette. Bonjour Laurent ! Bonjour ! Vous, aucun problème. Il faut s'habituer, c'est pas un exercice simple. Non, non, c'est bon. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Oui, belle jardinerie, historique, très connue de Mer et de Merlois. Une reprise il y a quelques années, la suite du départ en retraite de Daniel Ruyette. C'est un beau challenge. Est-ce que vous pouvez nous préciser déjà ce qu'on peut trouver au sein de la jardinerie Ruyette ? Alors ce qu'on peut trouver, bien sûr, beaucoup, beaucoup de végétal. On est des pros, avant tout, sur le végétal. Le restant aussi, bien sûr. Tout ce qui concerne le jardin, de la décoration à l'installation et à la plantation de tout ce que vous pouvez avoir et souhaiter dans votre jardin. Donc en synthèse, tout type d'aménagement ou tout ce qui peut avoir à trait au jardin, on peut le trouver ici. Et évidemment, on va trouver aussi de nombreux conseils parce que vous êtes à disposition et souvent, vous êtes là pour nous conseiller sur des achats qui vont avec notre environnement extérieur. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est une jardinerie à taille humaine. À taille humaine. À taille humaine. À mer. À mer. Au centre-ville de mer. C'est important, c'est vrai que c'est assez atypique de trouver aujourd'hui encore des jardineries au centre-ville puisqu'on est au pied de la halle de mer. Exactement. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous recherchiez quand vous avez repris la succession de M. Huet ? Oui, tout à fait. Moi, je recherchais avant tout un magasin à taille humaine avec une petite équipe, avec Florence et Kathleen, avec qui on bosse au quotidien. Beaucoup de travail le matin de mise en place, beaucoup de travail le soir de rangement. Mais c'est quelque chose qui se fait et qui se passe bien. Et puis on satisfait surtout notre clientèle méroise, mais aussi tout autour de mer, avec une clientèle fidèle. Donc trois salariés, la passion, elle est toujours là ? Toujours là, depuis toujours. Depuis l'âge de 14 ans, je suis dans le domaine végétal. Oui, donc c'est beau, c'est quelque chose qui vous suivra toujours. Et c'est vrai que vous me parliez tout à l'heure en off de ce projet qui, finalement, après avoir travaillé dans une grosse enseigne, retrouver quelque chose de peut-être un petit peu plus petit, mais plus proche des clients, avec plus de conseils, plus d'humains, plus de... Oui, beaucoup de convivialité, surtout. Voilà. Et pouvoir avoir une diversité dans les produits qui est vraiment, on peut le voir, j'ai filmé tout à l'heure, qui est vraiment très, très riche et très, très belle. On parle aussi un peu de décoration ? Oui, bien sûr. On a aussi, donc, à notre étage du magasin, de la décoration, avec de la poterie d'extérieur, des animaux en résine qui résistent au gel, tout l'outillage, de la déco d'intérieur, des tirelires, des cache-peaux, des pots plastiques, enfin... Il y a énormément de choses dans notre magasin, même s'il paraît petit du côté rue, il faut oser rentrer et découvrir. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là depuis un certain temps, pour corroborer ce que vous dites, c'était un cinéma ? L'ancien cinéma de mer, oui. Donc ? Qui a fermé dans les années 70, 70, 73, je ne sais pas exactement, et qui était repris par la maman de Daniel Huet et qui perdure encore à ce jour. Et tant mieux. Donc, forcément, qui dit cinéma, dit espace. Et donc, voilà, c'est pour ça que vous disiez qu'il faut pousser la porte et venir voir toute la richesse qu'on peut trouver à l'intérieur de votre boutique. Peut-être une dernière question. Le tournoi, pour vous, ça représente quoi ? Le tournoi, ça représente une fréquentation supplémentaire dans le centre-ville. On s'en aperçoit ou on découvre des personnes, des familles qui s'y promènent et qui découvrent bien sûr notre magasin et les autres magasins du centre-ville. Tout en sachant que les enfants font le tournoi et les parents se baladent dans notre centre-ville. Voilà. Alors, moi, au nom de l'US Mère et de l'Européen Mérois particulièrement, je voudrais vous remercier pour votre partenariat qui dure depuis des années, qui était avec Daniel avant. Mais vraiment, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à rester dans le temps et proposer à tous nos enfants de pouvoir se retrouver et partager leur passion du football. Et je terminerai en plus. N'hésitez pas à venir pousser la porte. Laurent est là avec ses employés également pour vous conseiller. Et franchement, franchement, une jardinerie en centre-ville, ça vaut vraiment le coup. Donc venez nombreux, profitez du week-end pour aller évidemment au tournoi. Mais venez en centre-ville, découvrez les commerçants de mer et notamment cette magnifique jardinerie. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501